Je vais d'abord vous remercier, c'est un honneur que vous me faites à moi de parler aux Gabonais afin de leur présenter les voeux. Ma part de voeux, si vous voulez, les voeux aux Gabonais, les voeux à la nation sont présentés par le président de la République, chef de l'État. Il l'a fait et nous avons suivi et apprécié la teneur du propos et les orientations qu'il donne qui dictent en fait l'action du gouvernement. Je me sens parfaitement aligné dans le droit fil de ce que le président a proposé. Cependant, en ce qui me concerne à titre personnel et en tant que ministre de l'Éducation nationale, je voudrais d'abord m'adresser à l'ensemble de la communauté éducative pour dire que 2016 va commencer. Nous avons eu le bonheur d'observer que le premier trimestre s'est achevé dans des conditions normales, correctes. Tous les élèves gabonais ont pu recevoir leur bulletin le 19 décembre et ils ont pu partir en vacances. Maintenant, nous attendons qu'ils viennent demain reprendre, demain donc le 4, reprendre les cours. Nous appelons donc l'ensemble de la communauté éducative, les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les dirigeants d'établissements, l'ensemble de la nation à se mobiliser pour soutenir cette école. Cette école qui est notre référentiel commun, cette école, comme je le dis assez souvent, sans laquelle nous ne serions pas là. Il y a une nécessité de voir les gabonais se mobiliser autour de l'école de manière à obtenir qu'elles marchent correctement, qu'elles permettent à nos enfants de réaliser le saut qualitatif qui permet de sortir du ghetto et qui permet de construire le Gabon. Le Gabon de demain, le Gabon émergent. Ce que j'en pense, c'est simplement que je préfère prendre le contre-pied de ce regard que certains de nos compatriotes, et peut-être même ceux qui nous regardent à l'extérieur, pensent. Mais enfin, 2016, c'est une année comme les autres. C'est même une année bisextile, donc elle a 366 jours. Et c'est une année qui devrait nous amener, nous, Gabonais, à nous mobiliser. Nous mobiliser déjà de manière à participer activement et massivement aux élections. Les élections politiques sont aussi un grand moment de communion nationale. Un grand moment de communion parce que chacun de nous doit y participer. Ceux qui ne participent pas aux élections, en tant qu'électeurs, en tant qu'acteurs politiques, en tant que citoyens, cela n'aide pas la République à progresser. Le droit de vote existe. C'est vrai que chacun peut décider de ne pas aller voter, mais il vaut mieux faire en sorte que l'abstention se réduise. Parce que moi, je considère qu'un citoyen, c'est celui qui participe effectivement à la vie de la nation. Lorsque vous n'avez pas voté, et qu'après l'élection, vous venez donner des avis, vous venez juger ce qui a été fait, vous n'êtes pas dans le beau rôle. Il faut voter. Donc 2016, ce n'est pas une année dangereuse, c'est une année comme les autres. Et 2016, c'est l'année de l'élection présidentielle. C'est aussi l'année des élections législatives. Alors, je crois que les Gabonais, comme les Congolais, comme beaucoup d'autres pays africains, vont être appelés à participer à des élections. Et je ne vois pas pourquoi on devrait se sentir particulièrement inquiété par ce qui va se passer, ce que les gens pensent qu'il devrait se passer. Donc, c'est simplement que nous avons un rendez-vous constitutionnel. Les élections sont un rendez-vous constitutionnel. Donc c'est un rendez-vous citoyen. Alors, ceux qui veulent conquérir le pouvoir, mais ils se mobilisent, ils mobilisent autour d'eux, ils s'organisent pour participer à ces élections. S'ils ont la capacité de les remporter, mais ils les remportent, c'est cela aussi la démocratie. Vous savez, c'est ça, justement, la difficulté de l'exercice. C'est que les gens croient que la démocratie, c'est le raccourci. Ce n'est pas ça. La démocratie, c'est au contraire l'État fort, l'État organisé. C'est aussi l'interpellation des consciences, de manière à positionner l'avenir du pays dans une trajectoire correcte, dans une trajectoire durable, dans une trajectoire qui garantit les intérêts des biens et des personnes. Les Gabonais ont besoin de quiétude, les Gabonais n'ont pas besoin qu'on vienne agiter l'épouvantail d'une guerre éventuelle ou d'une révolution éventuelle. Voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un de particulièrement optimiste, et je suis un acteur politique, donc je crois qu'il n'y a pas à craindre quoi que ce soit en 2016. Mobilisons-nous, organisons-nous. Il va y avoir un second tour qui interpelle les Gabonais dans les campagnes d'enrôlement, mais il faut que le maximum de Gabonais aillent s'inscrire de manière à réduire déjà l'abstention, qui n'est pas bonne pour notre pays, pour notre démocratie. Les gens doivent aller voter massivement. Et les gens doivent aller exprimer leurs devoirs de citoyens en allant aux urnes. Le rendez-vous des élections est un rendez-vous citoyen, est un rendez-vous de la construction, un rendez-vous de l'avenir. C'est cela à quoi j'appelle mes compatriotes. Juste dire que je me coiffe aussi de la parure de chef de parti pour dire aux militants de mon parti, de l'Alliance démocratique et républicaine, qu'ils ont à garder l'espoir. Nous avons fait le choix, depuis le 4 février 1997, d'être résolument un parti qui s'inscrit dans la dynamique de la majorité. Nous sommes un parti de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Nous soutenons le président Ali Bongo Ndimba. Nous sommes avec lui, nous sommes derrière lui. Voilà le message que je veux passer. Je veux également dire à tous les militants du parti qu'ils n'ont qu'à se boucher les oreilles par rapport à tous les cris qui sont lancés à gauche et à droite par certaines personnes qui ont milité avec nous et qui pensent que leur destin se jouerait davantage dans des positions, dans des postures de retrait ou alors d'agression, de violences discursives. Non, nous avons, nous, l'ADER, nous sommes un parti responsable, un parti mature. Nous allons droit devant. Nous avons signé une charte, nous respectons notre signature. Voilà. Donc les militants du parti doivent se mobiliser tous autant qu'ils sont derrière les idéaux que nous avons choisis de défendre, derrière la ligne politique du parti qui est claire. L'ADER est un parti de la majorité républicaine et social pour l'émergence. de la majorité républicaine et social pour l'émergence. Merci.